Où est-ce qu'on en est ? Albin a ce mandat d'aller trouver des jeunes. Lesli est une première, on a déjà quelques autres contacts de fait. On commence à déjà fédérer plusieurs personnes autour de ce projet-là. En tout cas, maintenant, nous en avons deux qui sont ensemble. Mais aussi, où est-ce qu'on en est ? Nathalie Cohen, la chanteuse, une des meilleures chanteuses de Piaf à Paris. Elle chante Piaf depuis ses 19 ans. C'est une musicienne professionnelle. Elle a joué Paris Piaf au Terrasse du Bel Air l'an dernier, c'est-à-dire avec la meilleure harpiste de France, ou presque, Odile Abrel et Léna Goudqueux, aussi excellente flûtiste traversière. Paris Piaf, c'est un groupe qui existe et qui tourne bien en France. J'ai demandé à Nathalie qu'elle vienne seule l'année prochaine, cette année au Terrasse du Bel Air. Pourquoi ? Parce qu'elle aura une formation créée par Albin qui fera son orchestre. Et d'ailleurs, elle va jouer des thèmes à elle, Piaf et autres, et à elle-même. Mais je vais lui demander qu'elle vienne interpréter de la chanson qui aura été produite par ce groupe-là. Donc elle va être la tête d'affiche, bien sûr, comme musicienne. Albin, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est Albin en jouant l'accordéon et d'autres. Il sera aussi une tête d'affiche, mais de 22 ans. Et il aura une équipe avec lui. Et cette équipe aura la taille qu'il veut, peu importe, il y a de la place pour tout le monde. Il y a un projet concret qui est la venue, qui est chanter de la chanson française. Alors, Nathalie nous a dit à tous, en fait, détrompez-vous, les jeunes et les très jeunes sont fans de la chanson française. Quoi ? À Paris, c'est en train de se passer comme ça. Il faut écouter les gens qui sont avec les jeunes ou qui chantent pour les jeunes, comme Nathalie et bien d'autres, en fait. Alors, Léna, elle m'a donné tout son soutien pour aider. Alors, il y a les Red Stretchers aussi qui ont dit, lors du concert où j'ai fait l'annonce, Bruno, le chanteur, a dit tout de suite, il a dit, on est à soutenir ce projet-là, on va jouer les tuteurs. On ne sait pas comment encore, moi non plus, d'ailleurs, mais on va le faire et ils se sont engagés à rejouer chez nous, comme ils vont le faire tous les ans, c'est notre mascotte. Et il y aura une première partie faite par les jeunes. Donc, ça y est, il y a un engagement de ce côté-là, avec les deux hommes de Sono, en fait, qui ont déjà agi dans les terrasses du Bel Air, qui agissaient avec Claude, Fred et Damien. Damien, très jeune, très talentueux. Il fait la Sono de Arcy, c'est là que je l'ai connu. Et donc, Fred, qui a plus de bouteilles comme musicien, c'est un batteur d'ailleurs, est en développement par rapport à la Sono. Je les mets ensemble aujourd'hui, en fait, je leur fais connaître et on va trouver une Sono super. Et on va trouver des jeunes, notamment, qui puissent s'en charger. L'idée, c'est de matcher les forces des uns et des autres. Et donc, moi, mon rôle, c'est de matcher ça, faire qu'ils se rencontrent et créer des espaces où ils peuvent le faire. Par exemple, ici. C'est ça, mon rôle. Et d'insuffler de la passion pour ce qui nous relie, qui est la musique, en fait. Et leur montrer qu'on peut faire un autre métier, comme moi, coach professionnel, de beaucoup voyager, comme je le fais, etc. Et voilà, moi, j'ai deux lignes, en fait. Mon business professionnel de coaching et de formation et Concert Match, qui est les terrasses du Bel Air, les productions en province, notamment où il y a un créneau encore à saisir, je dirais. Il n'y a pas beaucoup de producteurs et d'organisateurs en province. Je pense qu'il faut aller créer des concerts. Et le troisième pilier de Concert Match, c'est l'accompagnement des jeunes musiciens. Sous-titrage Société Radio-Canada